bonsoir et bienvenue à tous bienvenue sur rachel et c'est drôle de maths alors aujourd'hui on va vraiment apprendre à calculer une limite de suite qu'est ce que c'est qu'une limite de suite c'est étudier la limite d'une suite c'est étudier son comportement lorsque n tend vers quoi à assia me dit vers 0 je suis pas d'accord avec assia je suis d'accord avec nesrine donc effectivement effectivement la limite d'une suite regardez la limite d'une suite un ça s'écrit comme ça limite de un en fait c'est forcément lorsque n tend vers plus infini forcément d'accord vous allez voir par la suite dans l'année quand vous allez faire des limites de fonctions alors pour les fonctions mais c'est pas le cours de ce soir pour les fonctions ça peut être en plus l'infini ça peut être en moins l'infini ça peut être en zéro ça peut être en deux mais la bonne nouvelle pour les suites limite de suite c'est que c'est toujours lorsque n tend vers plus infini déjà déjà c'est un truc qui est pratique et moi je vais même vous confier un petit secret parfois j'écris même pas le n tend vers plus infini et je mets directement ça parce que je suis une grosse feignante d'accord donc je ne mets même pas le n tend vers plus infini c'est un peu comme vous connaissez le mot pléonasme en français monter en haut descendre en bas d'accord bon et ben mettre quand elle tend vers plus infini c'est tellement évident qu'on n'est même pas obligé de le mettre d'accord maintenant je sais qu'il y a des profs qui le mettent et si ça vous rassure mais allez-y il n'y a aucun souci mais ça n'est pas une obligation car c'est une évidence bien donc lorsqu'on vous demande étudier la limite d'une suite c'est étudier son comportement lorsque n est très très grand c'est à dire n égal 1 milliard ok alors moi souvent je dis aux élèves ben remplace le n par dix mille ou par cent mille et tu vois ce qui se passe en général on va dire que dans certains cas on voit très bien ce qui se passe par exemple si je vous dis si je vous dis regardez la limite de 3 n puissance 4 plus 2 n au carré moins 1 mais vu je n'ai même pas mis content à la plus infinie alors si on regarde ça bout par bout trois fois dix mille puissance 4 ça fait quoi ça ça fait plus infinie ça ça fait plus infinie deux n carré moins un deux fois dix mille au carré moins un le moins un il sert à rien ça fait aussi plus infinie bon bah plus infinie plus plus infinie dix mille plus dix mille ça fait vingt mille donc le résultat fait plus infinie et là c'est super logique alors au niveau de la rédaction vous pouvez pas faire comme ça je vous montre un petit peu comment on rédige ce genre de choses mais c'était juste déjà pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne donc au niveau de la rédaction moi ce que je vous conseille de faire au niveau de la rédaction vous dites limite de 3 n puissance 4 égale plus infinie limite de 2 n carré moins 1 égale plus infinie et donc par somme par somme la limite je vais l'appeler un de un égale plus l'infini plus plus l'infini c'est à dire plus l'infini qu'est-ce qu'on n'oublie pas qu'est-ce qu'on n'oublie pas quand on obtient un résultat c'est quoi ma phrase magique il y a beaucoup d'habitués là ok on est fier donc on encadre ok ça c'est pour tous les nouveaux c'est ma phrase mon slogan à chaque fois qu'on obtient un résultat on est cher on encadre jusque là vous allez me dire ok Rachel fast touch ton histoire bon il y a un petit problème on a quelques cas problématiques comment on appelle ça les cas problématiques ça a un nom alors ilan me dit VI non c'est pas VI et Nora me dit FI et Elodie me répond forme indéterminée exactement il y a combien de formes indéterminées sur les limites oula Nesrine qui m'en a sorti 7 ça fait beaucoup 7 quand même Camille il n'y en a pas 5 il y en a 4 on a 4 formes indéterminées est-ce que quelqu'un veut activer son micro pour me donner les 4 formes indéterminées à connaître une forme indéterminée c'est une forme problématique c'est à dire une forme qui aboutit à un problème et il faut on appelle ça lever l'indétermination et mon cours de ce soir mon but c'est de vous apprendre à lever les indéterminations les 4 FI à connaître par coeur sont on va les garder devant les yeux pendant tout le cours aujourd'hui alors il y a Marina qui me dit infini sur infini tout à fait on a l'infini sur l'infini alors vous avez vu j'ai mis l'infini sans dire si c'était plus ou moins parce que quel que soit l'infini qu'il soit plus ou moins en haut ou plus ou moins en bas blocage ensuite quoi d'autre très bien ah 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 0 sur 0 me dit Elodie 0 sur 0 deuxième forme indéterminée quoi d'autre 0 fois l'infini merci Elodie 0 fois l'infini que ce soit plus ou moins l'infini ça va pas on peut pas le multiplier par 0 et enfin la dernière et je crois que c'est Marina non c'est Nesrine qui l'a dit l'infini moins l'infini l'infini j'ai plus beaucoup de place donc je me mets là l'infini moins l'infini voilà les 4 FI infini sur infini 0 sur 0 0 fois l'infini et l'infini moins l'infini pas besoin des guillemets donc dès qu'on a l'un des 4 cas qui est là alors moi ceux qui ont déjà pris un cours avec moi sur la limite qu'est-ce que je fais dans ces cas là je dis toujours aux élèves que c'est le petit bonhomme qui fait comme ça vous connaissez ce petit bonhomme sur Whatsapp quand on se parle d'accord qui dit ah j'ai un petit problème alors évidemment quand on a le petit bonhomme qui fait j'ai un problème vous pouvez pas rendre à vos profs vous pouvez pas rendre sur votre copie de contrôle ou sur votre copie d'interro j'ai un problème il faut régler le problème et moi je vais vous aider à régler ce problème d'accord donc on va le régler ensemble on va les régler ensemble je vais vous apprendre à les régler alors regardez ce qu'on va faire regardez ce qu'on va faire ce soir on va les prendre un par un donc la première on prend l'exercice 1 la première suite c'est un égal 4n au cube plus 6n moins 1 et je vous laisse à chaque fois 30 secondes pour essayer pas plus on n'a pas le temps de plus parce qu'on a beaucoup de boulot 30 secondes top chrono alors regardons un petit peu ça qui veut quelqu'un veut passer avec moi à l'oral on a Sacha qui veut passer alors Sacha on t'active ton micro ça va Sacha ? très bien et vous ? très bien tu peux me tutoyer Sacha d'accord après je me sens vieille alors on y va 4n au cube ça tend vers quoi en plus infini ? ça tend vers l'infini ça tend vers l'infini 6n moins 1 ça tend vers quoi ? vers l'infini aussi vers l'infini elle était trop facile la première donc par somme c'est comme ça que je le rédige moi par somme il y a des profs qui mettent par somme des limites bon ça revient au même la limite de un égale limite de un égale quoi ? plus infini égale plus infini très bien et on est fiers ? on encadre et on encadre merci Sacha merci beaucoup j'écris la B et je vous laisse à nouveau 30 secondes chrono pour me faire la B à tout de suite allez on y va pour la deuxième Ilan qui a envie de passer avec nous n'hésitez pas à nous écrire sur le chat est-ce que je peux passer pour en faire une avec Rachel d'accord alors Ilan on t'écoute vous m'entendez ? ouais très bien d'accord alors la limite de moins 6 fois n puissance 4 c'est moins l'infini ok regardez bien moins 6 fois 10 000 puissance 4 bah oui t'as raison ça fait moins l'infini cette histoire et en dessous la limite de n au cube plus 7 ça fait plus l'infini ok qu'est-ce que je fais avec ça moi ? bah c'est formule indéterminée hé on est embêté là on a le cas numéro 4 on a l'infini enfin on a moins l'infini plus l'infini ou même dans l'autre sens ça marche plus l'infini moins l'infini ou moins l'infini plus l'infini on a le petit bonhomme qui fait FI d'accord ? alors là on va pas répondre à son prof FI ça va pas moi je dis même aux élèves vous savez quoi ? merci Ilan pour l'instant merci qu'est-ce que je dis aux élèves ? je dis ça sert à rien d'écrire ça parce qu'en fait c'est admettre que vous n'y arrivez pas c'est comme si vous écrivez à votre prof bah j'en sais rien non on va pas répondre j'en sais rien alors comment on fait quand on a la FI plus l'infini moins l'infini la technique pour lever la forme indéterminée du type plus l'infini moins l'infini c'est de mettre en facteur le terme le plus fort alors je vois que Iliana me dit on prend la plus haute puissance il y a deux types de prof mais la majorité des profs ils mettent en facteur donc je vais faire comme la majorité des profs d'accord ? donc quel est le terme le plus fort ? là on a N puissance 4 on a N puissance 3 et lui il a pas de terme il a pas de N donc du coup c'est le N puissance 4 le plus fort regardez bien comment je fais je prends N puissance 4 je le mets devant et je le mets en facteur qu'est-ce qu'il nous reste ? il nous reste moins 6 plus N au cube sur N puissance 4 ça fait 1 sur N plus 7 sur N puissance 4 si vous avez un doute n'hésitez pas à redévelopper pour voir ça fois ça ça fait bien ça ça fois ça regardez N puissance 4 sur N ça fait bien N au cube et N puissance 4 plus 7 sur N puissance 4 les N puissance 4 s'en vont il reste bien le 7 ok ? arrivé là qu'est-ce qu'on a ? on va prendre séparément le N puissance 4 lui et la parenthèse moins 6 plus 1 sur N plus 7 sur N puissance 4 et on va regarder ce qui se passe en plus infini alors N puissance 4 en plus infini 10 000 puissance 4 c'est énorme donc ça fait plus infini ici maintenant ce truc là alors moins 6 on ne touche pas 1 sur N ça fait quoi 1 sur N en plus infini ? très bien Nesrine très bien Elodie 1 sur N c'est comme si vous aviez 1 sur 10 000 et 1 divisé par 10 000 ça fait 0,0001 bref ça fait 0 et 7 sur plus infini aussi donc qu'est-ce qu'il nous reste ? il nous reste juste le moins 6 là là et là ces deux-là ils dégagent en plus infini bilan des courses regardez ce truc là ça fait plus infini ce truc là ça fait moins 6 plus infini fois moins 6 ça donne quoi ? très bien Ilan attention Elodie attention Nesrine plus infini fois moins 6 imaginez je vous dis 10 000 fois moins 6 ça fait quoi ? 60 000 ça fait moins 60 000 donc ça fait moins l'infini par produit la limite de UN est égale à moins l'infini et on est fiers donc on encadre on enchaîne vous essayez de me faire la C pour voir je la mets ici donc la C c'est quoi ? c'est je la mets au tableau et je vous laisse 30 secondes à chaque fois je ne vous laisse pas beaucoup de temps je le sais parce que mon but c'est d'en faire le plus possible avec vous donc 2N moins 1 sur 9 plus 8N 30 secondes chrono à tout de suite ça va Marina ? très bien merci alors quelle est la limite de 2N moins 1 Marina ? du coup ça va être plus l'infini plus l'infini et la limite de 9 plus 8N c'est la même chose c'est plus l'infini aussi du coup là on arrive infini sur infini et donc il faudra trouver une solution justement et oui on a un problème là regardez on est sur cette forme indéterminée là l'infini en haut l'infini en bas problème forme indéterminée qu'est-ce qu'on a dit quand il y avait une forme indéterminée ça ne sert même à rien de le dire parce que votre prof c'est comme si vous lui disiez désolé j'y arrive pas donc on le dit même pas et on va régler son problème à cette affi alors est-ce que tu as une idée à me proposer Marina ? en fait d'abord j'ai voulu factoriser mais justement comme avant avec la plus haute puissance ouais ça n'a pas marché ? ça n'a pas marché ? c'est un quotient alors viens regarde on essaye ensemble je te montre ici c'est quoi le truc le plus fort là-haut ? N c'est N et en bas c'est quoi le truc le plus fort ? N je trouve aussi c'est N aussi ok alors vas-y factorise-moi par N là-haut ça me donne quoi ? du coup ça fait 2-1 sur N excellent et en bas ? 9 sur N plus 8 c'est bien Marina il y a un petit truc à mon avis que tu as oublié de faire c'est de simplifier les deux N qui sont là ah oui ok t'as vu ? en fait le problème là c'est qu'il ne faut pas oublier de simplifier les trucs devant une fois qu'on les a barrés c'est un jeu d'enfant pourquoi ? parce que là-haut ça tend vers quoi ? du coup là-haut ça tend vers moins infini attends attends prends ton temps fais-moi le haut tranquillement regarde 2 ça ne bouge pas 1 sur N ça tend vers quoi en plus infini ? moins infini t'es sûre ? 0 pardon 0 ah je préfère alors du coup 2 moins 0 ça fait quoi ? 2 bah oui 2 et en bas ? du coup c'est 0 plus 8 ça fait 8 et bah bien bravo alors il nous reste 2 en haut et 8 en bas qu'est-ce qu'il nous reste du coup par quotient par quotient la limite de la suite c'est quoi ? du coup c'est 2 sur 8 un quart bravo Marina est-ce que tu sais ce qu'on dit de la suite quand elle tend vers un réel fini ? est-ce que tu sais ce qu'on dit il y a un mot pour le dire elle ? elle converge bravo elle converge merci beaucoup Marina c'est très bien là on dit que la suite diverge quand elle tend vers l'infini et lorsqu'elle tend vers un réel fini ce qui est le cas là un quart dans ce cas là on dit que la suite converge 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 et diverge d'accord ? on enchaîne on se dépêche on passe à la D alors là je vais faire on va faire un jeu plus marrant vous allez me faire D E F d'un coup D E et F avec cette technique que je viens de voir avec vous du coup je vous laisse non pas 30 secondes mais 1 minute 30 pour me faire la D la E et la F je mets les 3 au tableau pour ceux qui n'ont pas imprimé le polycopier ou qui n'ont pas devant les yeux alors on a Sacha qui avait envie de passer pour la D alors raconte-moi un peu ce qui se passe sur la D en haut ça tend vers quoi ? vers plus infini plus infini et en bas ? aussi on le dit plus ça y est plus infini sur plus infini c'est la forme à déterminer numéro 1 ça va pas moi je l'écris même plus ça sert à rien de l'écrire puisque ça fonctionne pas alors qu'est-ce qu'on fait ? on factorise par le plus grand N voilà donc en haut on factorise par quoi Sacha ? N carré et en bas ? par N très bien je t'écoute donc ça fait N carré facteur de 3 plus 5 sur N excellent sur N facteur de 6 moins 1 sur N très bien qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? on simplifie les N donc ça fait N facteur de 3 très bien regardez là c'est pas comme tout à l'heure les deux s'en vont pas on en barre un en bas et un en haut ok donc on se retrouve avec ça qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant Sacha ? on voit vers quoi ça tend ouais alors déjà je vais écrire le haut ensuite on va réécrire le bas et ensuite on fera le bilan des deux d'accord ? d'accord alors en haut ça tend vers quoi ? vers plus infini pourquoi ? parce que 3 plus 5 sur N c'est égal à 3 plus 0 ça fait 3 bravo 3 plus 5 sur N ça fait 3 plus 0 c'est-à-dire 3 et N ? bah ça tend enfin c'est fois 10 000 voilà fois plus infini fois 10 000 donc plus infini fois 3 ça fait ? plus infini nickel on passe au dénominateur 6 moins 1 sur N ça tend vers quoi ? vers plus infini parce que ça fait 6 moins 0 ah non c'est tend vers 6 ça tend vers 6 ça tend vers 6 heureusement d'ailleurs parce que sinon ça aurait fait plus infini sur plus infini on aurait quand même bloqué d'accord ? alors maintenant on a plus infini en haut et on a 6 en bas par quoi ? quotient bravo par quotient et même produit on aurait pu dire parce que là il y a un petit produit mais t'as raison le mieux c'est quand même de dire quotient par quotient la limite de UN vaut quoi ? étant vers l'infini vers l'infini voilà plus infini divisé par 6 j'ai souvent des élèves qui me disent mais Rachel ça fait un truc petit ça non un milliard divisé par 6 ça reste énorme donc plus infini divisé par 6 et bien ça nous fait plus infini elle diverge ou elle converge Sacha ? elle converge elle converge ? t'es sûr ? bah non non moi non plus elle diverge elle diverge quand c'est plus infini d'accord ? et qu'est-ce qu'on n'oublie pas ? on encade merci beaucoup Sacha c'est très bien ok qui veut me faire ah non c'est Ilan qui passe à la E c'est parti pour Ilan Ilan ça fait quoi en haut ? alors déjà la limite de moins 4N plus 7 ça fait moins l'infini ça fait moins l'infini et en bas ? bah ça fait plus infini bah oui 8 fois 10 000 au cube plus 13 ça fait plus l'infini alors attends on a moins l'infini sur plus l'infini aïe 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 forme un est terminé forme un est terminé donc qu'est-ce qu'on va faire ? bah on va chercher le plus grand exposant voilà donc en haut on va factoriser par quoi ? N et en bas ? N au cube très bien je t'écoute donc en haut c'est N facteur de moins 4 plus 7 sur N et en bas ? en bas ça sera 8 oui 8 plus 13 sur N au cube excellent qu'est-ce qu'on n'oublie pas ? bah déjà les N on peut en barrer on peut en barrer combien ? 2 1 en haut et 1 en bas 1 en haut 1 en bas quoi donc 1 en haut et là le N cube va passer en N carré ça va tout le monde ce que je fais là ? N au carré à la place du cube alors c'est parti pour le numérateur vers quoi il tend ? bah du coup ça tend vers moins 4 je suis d'accord avec toi 7 sur N ça tend vers 7 sur l'infini ça fait 0 il reste que moins 4 excellent le bas maintenant N carré facteur de 8 plus 13 sur N au cube ça fait quoi ? bah déjà N carré donc 7 plus l'infini oui et 8 plus 13 sur N au cube bah c'est 8 très bien Ilan 8 plus 13 sur l'infini 13 sur l'infini ça fait 0 donc il nous reste que 8 dans la parenthèse et 8 fois plus infini ça me fait plus infini mais maintenant il faut qu'on compile les deux Ilan en haut on a moins 4 en bas on a plus l'infini alors par quotient ça donne quoi ? bah du coup la limite de UN ça va faire moins l'infini je ne suis pas d'accord avec toi quelle est la limite de ah 0 0 pourquoi 0 ? parce que c'est moins 4 sur plus infini c'est quelque chose sur plus infini du coup voilà ok s'il vous plaît retenez bien réel divisé par l'infini je vais l'écrire quelque part parce que c'est trop important je l'écris là-haut réel divisé par l'infini peu importe quel infini que ce soit plus ou moins l'infini réel sur l'infini ça fait 0 d'accord donc réel sur l'infini ça fait 0 ici la limite de UN moins 4 sur plus infini ça nous fait 0 et on est cher ? on encadre on encadre question dernière question avant de te laisser partir Ylan elle converge ou elle diverge ? elle converge elle converge vers 0 merci beaucoup alors là F regardez bien en haut en haut moi j'ai un petit problème c'est que je suis bloquée je suis bloquée par cette parenthèse d'accord donc déjà avant de commencer quoi que ce soit conseil d'amis développer le bas comment on développe ? identité remarquable ça nous fait donc moins 5 n carré plus 7 sur moins 3 et là n plus 2 au carré ça fait n carré plus 4n plus 4 a carré plus 2ab plus b carré on est en terminale on n'apprend plus ça c'est à dire moins 5 n carré plus 7 sur moins 3 n carré moins 12 n moins 12 et maintenant qu'on a fait ça trop facile on fait la même méthode que d'habitude donc on va mettre le plus fort en facteur c'est à dire n carré en haut et n carré en bas alors n carré ça va nous faire moins 5 plus 7 sur n carré pour le numérateur ici ça va faire moins 3 moins 12 sur n moins 12 sur n carré pour le dénominateur et surtout qu'est-ce qu'on n'oublie pas de simplifier et là carrément les deux s'en vont alors en haut qu'est-ce qu'il nous reste regardez bien là je vais un peu plus vite parce que comme ça on attend d'en faire encore d'autres donc moins 5 plus 7 sur l'infini 7 sur l'infini ça fait 0 donc il nous reste moins 5 en haut ici 12 sur n 0 12 sur n carré 0 il reste donc moins 5 sur moins 3 c'est-à-dire c'est-à-dire que la limite de un ça fait 5 tiers on est fier on encadre et la suite converge vers 5 tiers j'ai des questions j'ai des questions Marina me dit pourquoi dans la d pourquoi dans la d donc la d c'est celle-ci pourquoi dans la d le 3 plus 5 sur n ça tend vers plus l'infini et non vers 3 ah bonne question Marina 3 plus 5 sur n ça tend vers 3 mais il y a le n devant que tu as dû oublier regarde n fois ça ça fait plus l'infini mais tu as raison ça ça tend vers 3 sans le n ça tend vers 3 ok il ne fallait pas l'oublier le n ok tout va bien alors on continue on passe à la g on passe à la g je ne vous laisse pas trop de temps pour la chercher je la fais direct parce que je vois l'heure qui tourne on a la suite un qui est égale à 3 sur n moins 4 n fois 6 plus racine carré de n ok alors on va y aller progressivement déjà on va regarder cette parenthèse là vers quoi elle tombe limite de 3 sur n moins 4 n ce que ça donne et ensuite la limite de 6 plus racine carré de n on va regarder ce que ça donne ok 3 sur n réel sur l'infini ça fait 0 moins 4 n ça fait moins 4 fois plus l'infini donc finalement on a 0 moins l'infini et Nesrine qui me dit que ça fait moins l'infini et je suis d'accord avec toi s'il y en a qui ne sont pas d'accord il faut me le dire 0 moins l'infini ça fait moins l'infini ensuite 6 plus racine carré de n ça fait quoi la limite de racine carré de n Nesrine c'est bon Asia c'est pas bon racine de 10 000 ça fait un truc très grand d'accord donc ça fait plus l'infini alors Enora qu'est-ce que tu comprends pas est-ce que tu peux est-ce qu'on peut activer le micro d'Enora si tu le veux si tu veux Enora ça va Enora oui ça va qu'est-ce que t'as pas compris là dis-moi j'ai pas compris comment la limite de 3 sur n moins 4 n ça fait moins l'infini alors attends 3 sur n déjà ça tend vers quoi Enora 0 0 moins 4 n ça tend vers quoi ah oui d'accord ok moins l'infini 0 moins l'infini moins l'infini ok moins l'infini d'accord merci attendez une seconde deux secondes restez avec moi 6 plus racine de n ça fait quoi Enora plus l'infini ok reste avec moi deux secondes j'étais bien nue attends du coup moins l'infini fois plus l'infini ça fait quoi ah voilà l'infini bravo bravo Enora merci beaucoup j'étais bien nue j'ai été méchante avec toi donc en effet c'est un piège dans lequel énormément d'élèves c'est pour ça que je l'ai mis celle-là je voulais le voir avec vous aux tombes j'en ai plein qui me disent ah bah zut il y a une forme indéterminée ils confondent avec quoi les élèves avec cette forme là mais c'est pas une forme indéterminée là pourquoi ? c'est pas plus l'infini moins l'infini c'est plus l'infini fois moins l'infini et ça n'est pas une forme indéterminée si vous faites 10 000 fois moins 10 000 à la calculatrice ça vous fera moins 1 milliard c'est un truc énorme négatif donc moins l'infini fois plus l'infini attention ça n'est pas une fi par produit ça fonctionne vous avez remarqué que je suis traumatisée parce que je faisais tout le temps cette faute à votre âge c'est pour ça que j'insiste un petit peu là-dessus donc la limite de un n'est pas une fi ça fait moins l'infini ça converge ou ça diverge ? ça diverge ils sont en forme ce soir ils répondent c'est bien c'est bien allez on passe à la hache mais avant de faire la hache je voudrais vous faire un petit rappel donc on on fait une petite pause deux secondes il y a un rappel que je voudrais vous faire très important sur la limite de q puissance n ça c'est une limite que vous ne trouverez pas dans les fonctions qu'il n'y aura que dans les suites d'accord ça va dépendre du q d'accord donc si vous avez à calculer dans les suites c'est souvent dans les suites géométriques qu'on a ça la limite de quelque chose entre parenthèses puissance n vous avez 4 cas possibles premier cas si q est supérieur à 1 deuxième cas si q est égal à 1 troisième cas si q est compris entre moins 1 et 1 et enfin dernier cas si q est inférieur ou égal à moins 1 c'est les 4 cas possibles alors voyons ensemble si q est supérieur à 1 je ne sais pas moi par exemple si je prends 2 d'accord à votre avis ça fait quoi 2 puissance n 2 fois 2 fois 2 fois 2 bien sûr ça tend vers plus l'infini donc q supérieur à 1 ça ça tend vers plus l'infini lorsque q est égal à 1 ça n'arrivera jamais mais bon je suis obligée de vous le dire quand même lorsque q est égal à 1 par exemple 1 puissance n bah 1 fois 1 fois 1 fois 1 ça reste 1 donc ça fait 1 celui-là il tombe jamais lorsque q est compris entre moins 1 et 1 par exemple 1 demi ou 1 quart ou moins 1 demi exactement Asia exactement Elodie alors non Nesrine c'est pas oscillatoire regarde par exemple si je prends 1 demi puissance n ça fait quoi ça 1 demi puissance n 1 demi au carré ça fait 1 quart 1 demi au cube ça fait 1 huitième 1 demi puissance 4 ça fait 1 seizième vous voyez comme ça sera petit 6 vers 0 donc c'est ça tend vers 0 celui-là il tombe tout le temps et enfin et c'est là que c'est oscillatoire Nesrine lorsque q est inférieur ou égal à moins 1 exemple moins 2 si je vous dis moins 2 puissance n ben venez on essaye si je prends n égale 2 alors moins 2 au carré ça fait quoi ça fait 4 moins 2 au cube moins 8 moins 2 puissance 4 16 donc Marina me dit ça veut dire quoi oscillatoire regarde tu vois je fais avancer le n petit à petit moins 2 4 moins 8 16 moins 32 64 tu vois ou pas comment ça oscille donc il n'y a pas de limite dans ces cas là on dit que la suite n'a pas de limite et on dira d'ailleurs qu'elle diverge aussi d'accord donc diverger c'est pas que pour plus l'infini ou moins l'infini c'est aussi le cas le fameux cas oscillatoire où on dit que ça diverge d'accord donc là ça diverge là ça diverge et là et là ça converge maintenant qu'on a ça devant les yeux vous allez voir prenons la h pour voir donc là on vous demande la limite de on vous demande la limite de je vous demande pardon 3 fois 2 cinquième puissance n plus 15 là on va déjà s'intéresser au 2 cinquième puissance n avant de parler du 3 et du 15 2 cinquième ça fait quoi si vous le tapez à la calculatrice ça fait allez je brise le suspense ça fait 0,4 c'est donc compris entre moins 1 et 1 ok donc du coup la limite de 2 cinquième puissance n c'est égale à 0 car 2 cinquième y compris entre moins 1 et 1 ok maintenant qu'on a ça qui tend vers 0 0 fois 3 ça fait quoi 0 fois 3 ça fait quoi ça fait 0 attention de ne pas oublier le plus 15 maintenant donc plus 15 ça nous donne 0 fois 3 ça fait 0 plus 15 il nous reste la limite de UN égale 15 et on peut rajouter par ça c'est un produit ça c'est une somme donc par somme et produit là la rédaction est jolie et on est fiers donc mon cadre essayez de me faire la i je vous laisse une minute pour essayer je sais je ne vous laisse pas assez de temps j'en suis consciente ne vous inquiétez pas d'accord c'est que j'ai envie de faire tellement de choses avec vous et une heure c'est tellement rapide que je ne vous laisse jamais assez de temps et je le sais d'accord allez vous me faites la i top chrono alors un peu plus dure celle là je vois qu'il y a des petites questions Nesrine qui me dit comment on fait au numérateur car on a la limite de 2 puissance n donc plus l'infini et moins 5 puissance n qui va faire moins l'infini donc pas de limite on a déjà un problème là-haut tu as raison Nesrine là ça ça fait plus l'infini pourquoi ? parce que le Q il est supérieur à 1 donc ça fait plus l'infini 5 puissance n ça fait aussi plus l'infini donc déjà on a un problème en haut on a plus l'infini moins l'infini donc déjà on a une fi là-haut aïe et en plus même si on n'avait pas de fi en haut de toute façon on a un problème parce que même si j'arrive à régler le problème du haut en bas ça fait aussi plus l'infini donc là il va falloir réutiliser la méthode de la factorisation par le truc le plus fort c'est quoi le truc le plus fort ? en haut c'est quoi le truc le plus fort ? c'est 5 puissance n donc regardez je vais mettre 5 puissance n en facteur là-haut et en bas et bien c'est aussi 5 puissance n donc tant mieux comme ça on pourra les barrer alors qu'est-ce que ça me donne ? ça me donne 2 puissance n sur 5 puissance n pour lui moins 1 et en bas 1 moins 8 sur 5 puissance n ok alors déjà ce que je vous propose de faire déjà c'est de virer ça et ça salut les gars et il nous reste donc ça en haut et ça en bas alors en haut déjà il y a une petite astuce importante je vais vous faire appel à votre mémoire d'élève de 4ème donc si j'ai regardez a puissance n sur b puissance n et bien ça fait a sur b le tout puissance n ça vous parle si je dis ça ? donc du coup 2 puissance n sur 5 puissance n et bien ça fait 2 5ème puissance n moins 1 et 1 moins 8 sur 5 puissance n et bien maintenant qu'on a fait ça vous allez voir que tout va bien se passer je me mets en dessous on va faire la limite du numérateur et limite du dénominateur ok alors 2 5ème ça c'est marrant j'ai pas fait exprès c'est le même que tout à l'heure 2 5ème ça fait 0,4 d'accord donc c'est entre moins 1 et 1 ok donc ça ça tend vers 0 0 moins 1 qu'est-ce qu'il me reste ? moins 1 on peut rajouter car 2 5ème est compris entre moins 1 et 1 ça c'est juste pour préciser d'où ça vient ok ensuite 8 sur 5 puissance n je vous rappelle que 5 puissance n cube q est supérieur à 1 ça tend vers plus l'infini donc 8 divisé par 5 puissance n réel sur l'infini ça fait 0 donc ça ça fait 0 1 moins 0 il me reste 1 finalement en haut ça fait moins 1 en bas ça fait 1 et moins 1 sur 1 par quotient la limite de ma suite UN est égale à moins 1 divisé par 1 ça me fait moins 1 la suite converge vers moins 1 puisqu'on a un réel fini est-ce que vous avez compris la technique alors dernier point que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui j'aimerais revoir avec vous j'ai 5 minutes mais ça va le faire j'aimerais revoir avec vous les théorèmes de comparaison et les théorèmes des gendarmes donc on va voir ça ensemble tout de suite on va commencer par le préféré des élèves le théorème des gendarmes donc que me dit le théorème des gendarmes théorème des gendarmes il me dit que si on a UN inférieur à VN inférieur à WN et que la limite des suites extérieures c'est-à-dire UN et WN fait attention je vais crier fait le même réel j'ai crié d'accord il ne faut pas que ce soit des infinis il faut que ce soit des réels et que ce soit le même réel à gauche et à droite donc L appartenant à R alors la limite de la suite du milieu c'est-à-dire VN est égale également au réel L ça c'est le théorème des gendarmes on se fait un exemple vous allez voir tout de suite comment ça fonctionne alors quand est-ce que souvent on utilise le théorème des gendarmes et les théorèmes de comparaison quand vous avez du cos et du sin il faut absolument que vous pensiez à ça regardez l'exercice 2 la première suite c'est quoi c'est UN égale sinus de 2N divisé par racine de N alors est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que le sinus il est toujours compris entre moins 1 et 1 comme le cosinus ces deux ces deux fonctions fonctions sont oscillent toujours entre moins 1 et 1 ces deux suites d'accord donc sinus de 2N même si c'est sinus de n'importe quoi c'est pas forcément N on s'en fiche qu'il y a un 2 c'était juste un petit piège pour vous embêter sinus de 2N par définition est toujours comprise entre moins 1 et 1 d'accord donc on démarque toujours comme ça maintenant on va diviser par racine carré de N à gauche au milieu et à droite ça me donne quoi si je divise à gauche au milieu et à droite par racine de N regardez racine carré de N racine carré de N racine carré de N ça me donne moins 1 sinus de 2N et 1 je suis trop contente parce qu'au milieu j'ai ma suite UN ok à gauche on a moins 1 sur N et à droite on a 1 sur N mais la limite or la limite de moins 1 sur racine de N ça fait quoi ça regardez racine carré de N on a dit tout à l'heure que ça faisait plus infini moins 1 divisé pour plus infini réel sur l'infini ça fait 0 et la limite de 1 sur racine de N ça fait 0 aussi 0 à gauche 0 à droite donc on a non seulement on a un réel mais on a le même réel donc donc d'après le théorème des gendarmes d'après le théorème des gendarmes la limite de UN est égale on a 0 à gauche on a 0 à droite est égale à 0 et on est fier donc on encadre on va ajouter qu'elle converge puisque c'est 0 ok ça c'est le théorème des gendarmes tout va bien j'enchaîne théorème de comparaison théorème de comparaison il dit quoi le théorème de comparaison dit que si on a UN inférieur à VN voilà là on a besoin que de deux suites pas besoin de trois suites et que la limite de UN est égale à plus infini alors alors regardez vous avez UN en dessous de VN et la limite de UN c'est à dire celle qui est en bas elle fait plus infini alors automatiquement qu'est-ce qui se passe la suite qui est au-dessus la VN elle est emportée vers alors la limite de VN est égale à plus infini on a UN inférieur à VN si la limite de UN c'est plus infini alors la limite de VN c'est plus infini et le deuxième parce qu'elle a un autre c'est que si la limite de VN c'est moins l'infini regardez donc vous avez UN en dessous de VN vous avez VN qui tend vers moins l'infini donc UN dans ces cas là elle est emportée vers le bas donc alors la limite de UN est égale à moins l'infini je vous fais un petit exemple et je vous laisse partir promis alors Elodie me dit j'ai pas compris quand est-ce qu'on utilise le théorème des gendarmes et théorème de comparaison Elodie gendarme c'est quand on a deux réels et le enfin quand ça tend vers le même réel j'insiste sur le mot réel des deux côtés par exemple là tout à l'heure on avait 0 et 0 à gauche et à droite dès que c'est un réel et que c'est le même c'est théorème des gendarmes je te fais un exemple là pour comparaison tu vas comprendre on reprend l'exercice 2 et on va prendre la B donc dans la B on a quoi ? on a UN qui est égale à moins cos N plus N au cube plus 4 et j'arrêterai sur celui-là mais suivez-le bien donc on sait que le cos et le sin sont compris entre moins 1 et 1 donc cosinus de N est compris entre moins 1 et 1 ça c'est le point de départ ok moi je veux pas cos je veux moins cos donc ça fait quoi moins cos il suffit de multiplier par moins 1 à gauche à droite et au milieu donc lui va devenir moins 1 ici et lui devient moins 1 passant 1 ici qui me servait en même en fait d'accord on rajoute N au cube partout et plus 4 donc plus N au cube plus 4 moins cos plus N au cube plus 4 et 1 plus N au cube plus 4 ok au milieu je suis trop contente parce que j'ai réussi à trouver ma suite UN donc tout va bien à gauche ça me fait N au cube 4 moins 1 ça fait plus 3 et à droite ça me fait N au cube plus 4 plus 1 ça fait plus 5 ok là la faute à pas faire et tout le monde fait cette faute tout le monde alors Sacha on a multiplié par moins 1 t'as raison il faudrait qu'on change mais en fait si je change là on va avoir moins 1 ici et 1 ici qu'est-ce que j'ai fait moi j'ai pris le 1 je l'ai passé là et le moins 1 je l'ai passé là j'ai été un petit peu vite d'accord alors je continue je suis là N au cube plus 3 ça tend vers quoi en plus infini ça tend vers plus infini et N au cube plus 5 et bien ça tend vers plus infini la faute à ne pas faire et je faisais cette faute à votre âge je vous dis tout je vous dis mes secrets la faute à ne pas faire c'est de me dire que c'est le théorème des gendarmes pourtant c'est tentant on a envie de dire plus infini plus infini gendarme plus infini oui ça fait plus infini mais c'est pas le théorème des gendarmes c'est le théorème de comparaison gendarme c'est que quand ça fait un réel et le même réel ça n'est pas un réel plus infini donc regardez bien vous avez votre suite au milieu au dessus et en dessous ça tend vers plus infini donc la suite elle est emportée vers plus infini vous êtes d'accord qui emporte la suite ça ou ça laquelle des deux celle du dessous ou celle du dessus embarque la suite tout à fait nesrine c'est celle de gauche qui vous embarque vers plus infini donc comment vous rédigez ça vous mettez or la limite de L c'est à dire N au cube plus 3 est égale à plus infini et celle là je m'en fiche complètement parce que L elle m'a emportée comme un fleuve vers plus infini donc par comparaison par comparaison et si ça avait été moins l'infini ça aurait été L mais là c'est L par comparaison la limite de UN est égale à plus infini et on est fier donc on encadre voilà je vous souhaite en tout cas une excellente soirée à tous bon appétit et et à très bientôt bye bye Sous-titrage Sous-titrage ST' 501